C'est le premier match dans cet Euro pour les deux équipes, un moment très important évidemment. On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. Benjamin Dacilva pour vous faire vivre ce match avec l'ancienne gloire de Vélez, Omar Daphonseca. Première rencontre de groupe dans cet Euro 2024 depuis le club, on sent une grande ambiance, c'est l'ambiance des grands rendez-vous. Les compétitions ça se joue toujours, c'est une dynamique, un état d'esprit, une habitude de la victoire. Il ne faut pas perdre de points maintenant. L'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants. Rimaldo avec Carbajal dans les couloirs. Mikel Merino sera accompagné de Rodrigo au milieu. Et enfin en attaque, Alvaro Morata seul en couche. Le crochet pour aller provoquer à l'intérieur, ça joue sur Mikel Merino, intervention du gardien. Le corner bien tiré dans les gants, sans souci. Nord-Garde. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. Ah, une frappe pour conclure, peut-être. Elvière reçoit le ballon. Le centre dans la boîte. Allez, il faut enchaîner maintenant. L'avantage. C'est contré. C'est donc un coup qui est accordé à l'Espagne. Miguel Merino. Ah, ça joue en direction de Gabi. L'Espagne là, qui perd le ballon. Oui, faute. L'arbitre intervient. C'est un coup franc. C'est bien fait, il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. Le porteur est sous pression. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Eh, le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. On est perdu par l'Espagne. Faute, mais l'arbitre laisse jouer, avantage. Oui, bon jeu défensif, touche à suivre. Alors, le jeu n'avait pas été arrêté, mais ce carton jaune, l'arbitre, lui, ne l'avait pas oublié. Et bien sûr, Rodri est bien placé. Hoyar Zaval en possession du ballon. Stryger. Très bon timing sur cette interception. Nadie Carbaral. Le ballon pour Ferran Torres. Eubierre reçoit le ballon. Christian Eriksen reçoit le ballon. Et bon arrêt du gardien. Ça va vers le point de pénalty. La menace planait, mais le danger est détourné. Et le ballon est dangereux, mais il sort finalement en corner. Il a bien frappé ce corner. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Climaldo. Il y a une possibilité de la pourcentrer. Le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Allez, hop, c'est dégagé. On ne prend pas de risque. Et il s'est bien défendu. Sans faute. La frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré. L'entraîneur qui a l'air hors de lui après cette occasion manquée. Il y a du monde en soutien. Le centre, il y a du monde. Pas bien donné ce ballon. Et ça passe au-dessous de tout le monde. L'arbitre laisse jouer. Avantage selon lui. Le corps bien placé en opposition. Lindstrom. Dharami. Ballon pour le Danemark qui peut se projeter. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. Et l'arbitre sort le carton jaune. Pour cette faute, c'est mérité. Très bonne décision. Absolument. Le ballon pour Rodri. Et oui, signalé en position de hors-jeu. L'Espagne peut mettre en place une attaque. La bonne intervention dans les 16 mètres. Oui, c'est un pressing efficace. Et voilà, l'arbitre siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et c'est parti. Le coup d'envoi de cette seconde période. Elle s'est bien donnée. Dans la profondeur, Rodri reçoit le ballon. Et c'est au fond, les filets tremblent. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. C'est la meilleure physionomie possible. On revoit cette passe dangereuse pour la défense adverse. C'est une passe millimétrée à la limite de Diorgio. Et voilà la finition en force pour remporter son goal contre l'Overdien de but. C'est vrai que le coup du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie de buteur. Et c'est reparti. On va voir la réaction de la sélection danoise. Sous la pression, bonne couverte de balles. Et l'Espagne avec le ballon pour tenter quelque chose. Et le bon centre là, peut-être. Ballon pour Alvaro Morata. Ça ne joue pas grand-chose là, meilleur jeu. Oui, la passe est peut-être venue un peu trop vite. C'est un problème de coordination collective. Petit rappel, vous le voyez sur l'écran. Le foot continue avec un match qui va vous plaire. Et oui, le football c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Et il remporte son duel bien défendu. La pression est là sur la porte. Dani Carvajal. Le ballon est intercepté. Gaby avec le ballon. Ballon intercepté. D'Arami. Christian Eriksen reçoit le ballon. Le monde est dû est remporté en défense. Belle anticipation. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et le Danemark qui reprend ce ballon. On voit à l'écran un bref rappel pour vous dire que le foot continue avec une rencontre à venir. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner le regard. Le ballon en sorte. C'est pas loin, mais c'est dehors. Voilà, un coup de fraîcheur avec ce remplacement. Bien fait. Très bonne protection de balle. Il nous demande. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Peut-être quelque chose sur ce ballon. Intervention du gardien. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. L'ouverture en profondeur, tout en technique. C'est un peu compliqué cette intervention, mais ça finit bien. C'est l'essentiel. Ouais, c'est bien fait, ça, sans faute. La porte. Aldé. Les adversaires pressent. Évidemment, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre, d'ailleurs, en reste là. Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué. Il y a du soutien en attaque. Oyarzabal en possession du ballon. La faute est signalée. Et l'arbitre, justement, accorde le coup franc. Ah, c'est un ballon mal relancé. Attention à ne pas se faire surprendre. Le dernier quart d'heure, maintenant, de la rencontre. Wind. Attention, ballon en profondeur. Ah, c'était bien parti, mais la défense est vigilante. Nico Williams. La transmission pour Gabi. Il dépose l'adversaire, là. Devant le but, il faut frapper. Le gardien s'interpose. Quel arrêt ! Dans cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. Et le staff décide donc de faire un changement. Le corner. Superbe parade, extraordinaire ! Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. C'est une récupération pour le Danemark. Sous pression. Carbaral. La transmission pour Gabi. C'est intercepté, ça. Bien joué. C'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage. Le jeu se développer. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 3 minutes supplémentaires. Rodri. Arrivé. Il faut centrer là-dessus. Oui, c'est bien défendu. Et donc, le ballon est éloigné. C'est terminé. On va donc en rester là avec une bonne nouvelle pour l'Espagne qui s'impose. Oui, une victoire grâce à ce petit but d'écart. Ça raconte beaucoup des choses sur la difficulté de ce match. Tout le monde doit être ravi de voir le niveau de sa performance aujourd'hui. Et voilà, quand il faut mettre le ballon au fond des piliers et faire gagner son équipe, c'est son nom qu'on prononce en premier. Sous-titrage Société Radio-Canada